Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo, une vidéo FAQ, donc fort aux questions. Récemment j'ai lancé le hashtag AskDahkman sur Instagram, Twitter, Snapchat et compagnie. J'ai pu lire toutes vos questions, j'en ai sélectionné 10, donc les 10 questions les plus posées. J'ai déjà fait une vidéo du même genre il y a maintenant 2 ans, mais vu que ça remonte et que c'était au début, tout ça, j'ai décidé d'en faire une nouvelle et d'enfin répondre à vos questions. On y va ! Salam ! Oui, moi aussi je fais partie de la nouvelle vidéo. Voilà, avec le Hamar qui est en même temps que moi qui parle. Il croit que la vidéo n'est qu'à lui, sauf qu'il a oublié que le buzz, c'est grâce à moi. Donc voilà, vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions. Je suis ravi aujourd'hui de m'être libéré avec l'emploi du temps chargé que j'ai pour répondre à vos questions. Voilà, brah, envoie les questions ! Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos concrètement ? Voilà, un jour j'étais posé chez moi et je ne sais pas, j'ai pris mon téléphone, je me suis dit vas-y, je vais faire une petite vidéo, un petit truc pourri. Mais vraiment, à la base c'était que pour mes amis personnels de mon Facebook. Voilà, je l'ai posté sur mon Facebook. J'ai vu qu'en fait, ça avait déclenché au taquet de commentaires parce que j'ai mis la vidéo en public. Et voilà, j'y ai pris goût, bizarrement. Et j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je me suis dit, bon vas-y, pour tester je vais faire une page. Je me suis dit, ben là qu'un jour j'atteindrai les 100 fans. Tu vois, je me posais pas trop de questions. Et je me suis lancé comme ça, à l'aveugle en fait, je me suis lancé à faire des vidéos comme ça. Après, j'ai créé ma chaîne YouTube le 8 janvier 2014. Donc ça fait maintenant plus de deux ans. Voilà, j'aurais jamais cru que je ferais autant de vidéos en fait. C'est devenu une passion, mais un truc de malade. Et voilà, aujourd'hui je suis toujours là à faire le zouave derrière ma caméra et ça me plaît bien. Alors comment je fais pour avoir la taille ? Alors écoute, je fais beaucoup de sport. Rani, je mange, je svelte. Ou pas. Je mange beaucoup de sucre. Mais ça, là, je mange chez moi, c'est ce qui fait la taille. Habiba, crois pas que Zahama, tu as les abdos, tu es plus fraîche que moi. Non, 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 non. La chahma, quand tu marches, ça fait brum, brum, brum. Ce qui fait brum, 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 ça fait wow. Ce qui fait ta, 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 ça fait bah. C'est moche, c'est sec, c'est droit, c'est fade. J'aime pas. Et non, je préfère la chahma qui bondit, qui te dit salam quand elle passe. Voilà, alors bouffe du sucre, tu auras la taille. Donc, pourquoi Miqueline ? Miqueline, tout simplement, je sais pas, un jour, je rigolais avec une pote à moi et elle me disait, je sais pas, j'étais en train de la chambrer, elle me disait, oh Miquelin, tu te calmes. Elle m'a dit, oh Miquelin, tu te calmes. J'ai fait, Miquelin, Miqueline. Et dans un sketch comme ça, je devais faire celle de, vous savez quand on appelle les opérateurs ? Et c'était Miqueline, c'est là où elle est née. Du coup, je lui ai lâché ce blase dès ce mini-sketch là que j'avais fait sur les opérateurs. Je lui ai lâché ce prénom et il lui est resté collé à la peau et j'aurais jamais cru qu'il lui resterait collé à la peau à ce point-là, tu vois. Ta quel âge ? Ce sont des questions, l'habib, qui ne se posent pas du tout. J'ai l'âge à ta petite sœur. Question suivante. Vous êtes énormément... Je bug. Vous êtes énormément... Putain, j'ai pris la voix à Marge d'Ali Simpson. Vous êtes énormément à me la poser, cette question. Voilà, je suis d'origine marocain. Plus précisément, je suis de Meknes et de Oujda pour les connaisseurs. Mais j'ai aussi du sang algérien. Donc, la mère de ma mère, ma grand-mère est algérienne. Elle est de Sidi B'laibès et Ouahran, il me semble. Il me semble, pourquoi ? Parce qu'elle habite quand même au Maroc, vu qu'elle était mariée à mon grand-père. Donc, je ne suis jamais en Algérie et pourquoi pas un jour, j'espère y aller, Inch'Allah. Voilà, mais j'ai aussi du sang algérien. Mais je précise, chez moi, il n'y a pas de nationalisme marocain, algérien, tunisien, congolais, chinois. Tout ce que vous voulez, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de délire comme ça. Je suis marocain, oui, mais voilà, je préfère préciser. Comment je fais pour être aussi fraîche ? Je mange de la crème fraîche. Oui, moi j'ai pris le riz quinta à Hollywood. Aussi fraîche, écoute, je suis fraîche comme ça fait iné que je suis iné comme ça. C'est tout. Je ne crois pas que tu pourras, toi, être un jour comme ça. Tu peux rêver. Salam. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai 22 ans. Voilà, je suis né le 27 mars 1994. Donc voilà, j'ai fait mes 22 ans récemment. Il n'y a pas longtemps, je ne suis pas pressé de grandir. Déjà, voilà, 22 ans, je me dis, waouh, ça passe trop vite. Voilà, donc j'ai 22 ans. Dans 8 ans, j'ai 30 ans. Ah putain. Coupe, coupe, coupe. Est-ce que je fais beaucoup de sport? Oui. Déjà, quand je frappe mes enfants, tu vois, je fais ratata, ratata comme ça. Je fais les biceps. Des fois, je fais petit chasser comme ça. Je lui envoie dans la tête ballera et compagnie. Ça me fait les squats. Voilà, c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. démonter mes enfants quand ils me répondent. Ça veut dire, quand ils ne me répondent pas, je suis obligé de chercher la hara pour qu'ils puissent me répondre et que je puisse les frapper. C'est le meilleur pour garder la santé. Faire le cardio quand tu prends tes enfants. Voilà, question suivante. Donc, je sais qu'il y en a plein qui ne s'imaginaient pas ça. Mais non, je n'habite pas à Paris. Non, je n'habite pas à Marseille. Parce qu'il y en a qui me disent que j'ai l'accent de Marseille. Mais non, j'ai l'accent de Toulouse. Voilà, je suis originaire de Toulouse. J'ai grandi ici. Je suis né ici. Voilà, j'ai ma famille qui est ici. J'ai plus de la moitié de mes amis qui sont à Toulouse, de Toulouse. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y en a plein qui s'imaginaient que j'étais de Paris. Voilà, parce que pour certaines personnes faire des vidéos, c'est souvent les gens de Paris. Et c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup les gens de Paris qui font ce genre de choses. Mais non, je suis de Toulouse, dans le 31, dans la Haute-Garonne, dans le sud-ouest de la France, à 2h de Montpellier, 2h de Bordeaux, 3h de Barcelone. Et voilà. Alors, est-ce que je travaille avec des stars ? Bien sûr, tu crois que je viens d'où, moi ? Alors oui, j'ai travaillé, j'ai côtoyé Jennifer Lopez, Beyoncé, Shakira, Rihanna. C'est ce qui fait rarararararadik, fait du taam pendant qu'elle danse. Après, j'ai travaillé avec Brad Pitt, Tom Cruise. Quand je lui ai mis un stop, il a essayé de me draguer. Il a cru, avec Robocop, avec sa tête, un peu zèle, il croyait qu'il allait pouvoir me draguer. Salam, après, je lui ai dit. Et voilà, plein d'autres stars, mais je ne préfère pas trop parler de mes projets. Je ne préfère pas parler, le silence se chargera du bruit. Et des jaloux. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Change de question, s'il te plaît. Donc, comment je m'imagine dans 10 ans ? Alors, Inch'Allah, je m'imagine... Comment je m'imagine ? Déjà, je m'imagine avoir 32 ans. Tu vois, déjà, ça, c'est un coup de massue dans ma tête. Et j'espère, Inch'Allah, dans 10 ans, être toujours là, à vivre de ma passion. Peut-être pas sur les vidéos, peut-être dans d'autres délires, mais toujours en mode d'Akman. Que Mickeline, elle sera toujours là, elle aura pris un petit coup de vieux, mais elle sera toujours là. Et voilà. Donc, dans 10 ans, j'espère vivre de ma passion. Et pourquoi pas, oui, j'espère avoir fondé une famille d'ici là. Inch'Allah. Mon plat préféré, alors, moi, je suis un bouffeur. Je suis un mangeur. J'adore la bouffe. J'aurais beau être marié, la bouffe, ça passera avant ma femme. Voilà. Il y en aura beaucoup qui se reconnaîtront dans ce que je dis. La bouffe, pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à voir la bouffe. La bouffe, c'est la bouffe. Il y a un temps pour la bouffe et un temps pour le reste. Mais un temps pour la bouffe. Et mon plat préféré, il y a tellement de choses, frère. J'aime trop les lasagnes. J'aime trop les plats de chez nous. J'aime trop le tam, le couscous. Ça, ça ne s'enlève pas, ça. J'aime trop les sushis. Je crois que mon plat préféré, c'est les sushis. J'adore les sushis. J'adore les sushis, brrra. J'adore les sushis. Mais vraiment, ceux qui me... Ceux qui... Ceux qui... Mon entourage, ils savent à quel point je meurs pour les sushis. Je suis tout le temps en train de bouffer des sushis. Je me ruine dans les sushis. Je vis sushis. Je suis sushis. Je... Aujourd'hui, j'ai un overbookage. Je fais beaucoup les allers-retours Miami, Angeles, Los. Los Angeles. Donc, plus trop le time de cuisinage. Aujourd'hui, j'ai une chenza de la culotte à la maison. Je la paye un euro la journée. Elle me fait tous les jours des plats. Elle me met congélation. Je viens, je décongèle le micro. Rendez, je mange. Tout simplement, la cache. Dans Kaliche, le temps. Je n'ai pas le temps pour faire cuisinage. Donc, mon youtubeur préféré, je n'en ai pas. Je n'ai pas de youtubeur préféré. Mais voilà, j'ai... Bien sûr, j'ai des gens que... J'ai des youtubeurs que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, déjà, il y a John Rachid. Voilà. Pour moi, c'est un gars qui en a beaucoup dans la tête. Qui est très intelligent. Et voilà, j'ai... J'aimais ce qu'il fait. Surtout, là, la petite Karima aussi. La berlette à chicha, son personnage qu'il a inventé. J'aime bien Mr. V. Voilà, Mr. V aussi. Il me fait bien rire. J'en ai découvert un récemment. Je crois que c'est... De Masqué, un truc comme ça. Le Masqué, comme en gros. Il reproduit certains rappeurs et tout ça. Je trouve qu'il a un taquet de talent. Il a vraiment du talent. Après, j'aime bien aussi... Ce n'est pas des youtubeurs, mais voilà. C'est des vidéos sur YouTube. Donc, c'est pareil. J'aime bien les dégâts. Huria, les yeux verts. Huria, les yeux verts, elle me tue vraiment. Dr. Troy, j'aime bien aussi. Il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Et après, je suis un fan de Nawel Madani. Vraiment, voilà. Il y en a beaucoup qui la critiquent. Pasqué, elle peut être vulgaire, ceci, cela. Mais voilà. Moi, je pars du principe que ce qu'elle fait, c'est de l'humour. Et elle n'a pas... Enfin... Moi, je kiffe. Voilà. Après, chacun ses goûts. Mais vraiment, je suis un fan de Nawel Madani. Et de Ahmed Silah aussi. Ahmed Silah, pour moi, c'est une tuerie. Et bien évidemment, Gaydel Malé, Jamel Debouze. Et plein d'autres. Mais voilà. Sinon, il y en a tellement que j'aime bien que je suis comme vous qui regardez mes vidéos. Je regarde aussi les vidéos des gens. Et voilà. J'y prends plaisir. Et voilà. Et tu es mannequin ? Pita, il est gentil. Oui, je suis mannequin XXXL. Taille, pa, 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 pa. Je suis mannequin aussi Thaïsveld. Je m'adapte à tout. Je suis aussi mannequin taille le visage. Donc tu prends photo que mon visage. Comme ça. Tu enlèves perfection après, Ahmar. Et voilà. Je suis aussi mannequin des mains. Mannequin des pieds. Mannequin du dos. Mannequin des poils. Ça dépend. Des fois, je laisse pousser. Des fois, je haïle. Et mannequin aussi barbe. La cachée. Comme je le dis toujours. Tu veux un mec avec la barbe. Tu fais pousser ta barbe. Voilà. Donc vous avez été nombreux à me poser cette question. Donc voilà. S'il y avait une suite de qui veut retourner mon fils. C'est vrai que voilà. J'ai fait l'épisode 1, l'épisode 2. Vous n'avez pas dû comprendre. Il n'y a pas eu d'épisode 3. Mais voilà. Depuis, il y en a qui ont déménagé. Qui n'habit plus dans cette ville. Il y en a où on n'a plus trop contact. Voilà. Donc non, il n'y aura pas de suite de qui veut retourner mon fils. Mais bien évidemment, il y aura la suite de Jalousie Music Award. Il y aura l'épisode 2 prochainement. C'est juste que voilà. C'est vrai que j'ai mis du temps. Mais j'ai réfléchi. Je me suis posé la question qui j'allais mettre dedans. Qui j'allais pas mettre dedans. Pour pouvoir faire un bon truc. Et voilà. Jalousie Music Award épisode 2. Il y sera bien. Et ce programme, Inch'Allah, il ne sera pas stoppé. Alors, je gagne plus de 30 000 par mois. Oui, oui, plus de 30 000 par mois. Voilà, je vis très bien. Alhamdoulilah. Mes enfants, ils sont à High School Musical à New York. Ils font plein de choses. Ils vont devenir avocats. Plein de choses comme ça. On est riches. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu ne dis pas dans la vidéo que c'est 30 000 centimes par mois. Bella, tu fais croire que c'est des euros. Ça marche ? Allez, comme ça, ils vont croire que ça c'est Dior. Je l'achète à bas, vous, deux euros. Suivant. Bite. Dachman, bientôt sur scène. C'est un projet. Inch'Allah, j'espère avoir mon propre spectacle. C'est un rêve pour moi. J'ai déjà pu faire deux petites scènes. Donc, c'était des premières parties d'une comédienne qui s'appelle Samia Rossman, que je salue. Et voilà, j'ai pu passer sur scène 15-20 minutes. Pour moi, c'était déjà énorme. Et j'ai pris goût. J'ai kiffé. Attention, c'est vraiment différent des vidéos, bien évidemment. Mais voilà, j'ai kiffé. J'avais peur de ne pas aimer parce que vu que c'est différent, je me suis posé la question si j'allais aimer ou pas. Et voilà, moi j'ai kiffé. Et j'espère, Inch'Allah, faire mon propre spectacle. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est en route, c'est en projet. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Et voilà, Dahkman sur scène. Oui, Inch'Allah, ça va arriver. T'as des cheveux de rêve ? Merci, c'est pour ça que je les cache, pour pas que tu m'ayennes. Voilà, écoute, j'ai les cheveux de ta réponse. Ils font 4 mètres de haut. Si tu veux, un jour, je te les lance par la vitre. Tu montes chez moi avec les chars. Si l'ascenseur, il est en panne. Voilà, j'ai des cheveux de rêve. Ils sont malades. Ils sont malades. L'instant, si je ne mets pas l'huile, tu craques. On dirait ma'za, on dirait un mouton. Filme pas ça. Voilà, j'ai des cheveux très lisses. Ils sont un lissage brésiloire. Vraiment un lissage. Ils sont à la haute technologie. Voilà, j'ai des très beaux cheveux. Oui, je sais. Merci. Alhamdoulilah, ils ne les voient pas. Coupé. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je tiens quand même à remercier tout le monde qui me suit depuis le début. Ceux qui sont là depuis le début. Ceux qui sont là depuis hier. Merci vraiment à tous. Merci aussi, surtout, à ceux qui viennent me voir dans la rue. Vous êtes, franchement, mais c'est... Je n'aurais jamais imaginé ça. Vous êtes, je ne sais pas combien, à venir me voir à chaque fois que je vais dans une ville. Je me fais arrêter par plein de gens qui viennent, qui me parlent de mes vidéos, qui aiment beaucoup, ceci, cela. Ça me fait vraiment plaisir. Il y en a qui me voient, qui m'envoyent des messages sur ma page ou sur les réseaux sociaux et qui me disent, ouais, je t'ai vu, mais je n'ai pas osé venir. Au contraire, moi, quelqu'un qui vient me voir pour me dire que, voilà, ce que je fais, il kiffe ou elle kiffe, mais comment ça ne pourrait pas me faire plaisir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. En plus, vous êtes vraiment nombreux. Et voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de fakes. Je me répète et je me re-répète parce qu'il y en a énormément qui suivent encore ces fakes. Toutes les pages, Mickeline, c'est pas moi. J'ai une seule page, c'est darkman, c'est facebook.com slash officiel darkman, écrit avec le bon orthographe. La page Darkman jaune avec 4 millions de fans, c'est pas moi. Voilà, oui, il prend l'identité de tout le monde. Il publie les vidéos de tout le monde. Il prend toutes les vidéos des gens. Il les publie pour se faire son propre buzz. Mais voilà, c'est médiocre. C'est nul. Mais voilà, la mienne, vous l'avez dans ma bio d'Instagram, vous l'avez sur ma bio de Twitter, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ne vous faites pas avoir par ces fakes. Je les ai comptées, j'en ai plus de 80. Voilà, plus de 80 personnes, qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps à essayer de faire des nouveaux comptes sur moi, ceux-ci, ceux-là. Bon, on va les laisser s'amuser sur mon compte. C'est pas grave, ça fait bien chier, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous êtes encore là et que je suis encore là pour vous faire rire et j'espère encore pour longtemps. Et voilà, donc on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux sketchs et je vous dis à bientôt la famille. Salam. Salam. Avec salam. Ça va pas ou quoi ? Salam. What the fuck ? Voilà, les hibibs, on se retrouve bientôt dans un nouveau sketch. Voilà, je me suis dit, l'autre, Hamad, il ne fait pas les questions tout seul, c'est grâce à moi tout ça. Donc, il me semblait être obligatoirement de venir pour répondre à vos questions. Et voilà, donc on se retrouve prochainement. il est où le tajin que tu m'as promis après l'interview, le Hamad.